Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle astuce qui va vous aider encore un petit peu plus. Cette nouvelle astuce sert à nettoyer le répertoire cache des mises à jour. Quand vous installez des mises à jour, il y a plein de dossiers qui se créent, donc voilà. Et tous ces répertoires de cache de mises à jour, vous pouvez les supprimer, ça ne sert strictement à rien quand vous les avez installés. Alors comment les supprimer, alors vous allez dans ordinateur, donc démarrer ordinateur, vous allez dans votre disque dur principal, vous cherchez le fichier Windows, puis vous allez dans software, je le cherche, t'es où mon petit software ? Software, non, attendez, je crois que ça doit être ça, software distributions, ouais. Et vous allez dans domelade. Voilà toutes les mises à jour. Ça fait beaucoup, c'est tout. Donc tout ça, ça se télécharge, c'est tous les fichiers de mise à jour. Vous voyez bien, c'est toutes les mises à jour qu'on installe, et ça ne sert strictement à rien. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne va pas faire bugger votre ordinateur. Vous sessionnez tout, 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 tout. Vous appuyez sur SUP, et sur OUI. Là déjà, comme il ne va y en avoir beaucoup, si ça prend trop de camp à la suppression, je mettrai la vidéo sur truc. Là, j'attends déjà, c'est en train d'analyser, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Je vous l'avoue. Donc voilà, tout a été mis à corbeille. Vidé, OUI. Donc on supprime, ça ne sert strictement à rien. Tuer ça, c'est juste pour faire durer un peu la vidéo. Pour ne pas que ça soit trop vite, mais ni trop long. Donc l'affiché, on peut le filmer. Pendant que ça se exprime, je vous explique. En fait, une petite information de... Voilà, comme j'ai commencé les astuces, je voudrais vous expliquer un petit truc, vite fait, à la bas, vite. Je vais faire 5 astuces par jour, au minimum. Comme ça, vous aurez de quoi vous abuser à regarder mes petites astuces, et à vous amuser à les faire. Pour améliorer votre ordinateur et pour le personnaliser. Donc voilà. Je suis déjà à la 4ème astuce, donc là. Et je vais faire bientôt la 5ème astuce, très bientôt. Donc j'attends que ça se supprime. Pardon. Vous avez peut-être pu entendre un petit nom par-dessus. S'il y en a qui l'ont entendu, qui sont assez rapides, dites-le. Mais pas dans les commentaires, surtout. Non, je gale. Faites ce que vous voulez, mais pas les commentaires abusifs. Pas des commentaires méchants, s'il vous plaît. Sinon, continuez à vous abonner à ma chaîne, likez ces vidéos, ces petites astuces, si ça vous a aidé. Et après, on se retrouve à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Voilà. J'espère vous avoir aidé. Pour cette astuce, abonnez-vous et likez. Et on se dit à ciao, ciao, tout le monde.